Hello Lion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire votre lecture. Et bah, en plus ça commence à tomber. Pour le portail 999, donc si vous voulez plus d'informations sur le portail, et bien vous avez dans la description le lien pour le blog, avec toutes les informations de ce que vous pouvez faire, et ce que vous ne pouvez pas faire, ou du moins qui n'est pas conseillé pour le jour d'aujourd'hui. Sachant qu'un portail est toujours portail, éclipse, quoi que ce soit, il y aura toujours une réverbération, on va dire, avant, une semaine, et après une semaine. Pour certaines personnes, les âmes les plus sensibles, un peu comme moi, qu'ils ont des dons et ainsi, ça peut aller jusqu'à un mois avant, ou un mois après. Donc effectivement, ça dépend en fait de chacun. Là en général, c'est une semaine, et seulement vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Donc ça peut être une semaine avant, et une semaine après. Donc on va voir ce qu'il va sortir pour mon petit signe de lion, ici, portail 999. Donc pour les anciens qui viennent tout le temps, un grand merci, pour pouvoir m'aider, pour les likes, les commentaires, enfin tout ce que vous m'envoyez, un grand 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 merci, vraiment. Et puis, si vous êtes tout nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire, pour avoir plus de contenu, sachant que dernièrement, je fais des vidéos tous les jours. Donc bien sûr, comme d'habitude, ne prenez que ce qui est à vous. Moi, je pense que vous avez déjà l'indication, vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc ici, c'est vraiment que prendre ce qui est à vous. Ok, on va voir ce qui vient, lion, portail 999. Donc on commence déjà par la distance. Donc vous pouvez déjà être à distance de quelqu'un, vous voulez peut-être vous voyager. Ok, ici, une possibilité, donc on a la naissance, la sexualité, ici, naissance, la séparation. Donc il y a pu effectivement avoir une séparation avec quelqu'un, vous êtes resté à distance, quelqu'un qui a eu quelque chose juste de physique, je dirais, ici, au niveau, ça s'est mal passé, parce qu'il y a eu vraiment une séparation, quelque chose qui s'est mal terminé. Et maintenant, ça revient, la justice revient à votre faveur pour un nouveau commencement, une nouvelle situation. Ici, un contrat pour certains, ça peut être travail aussi. Donc là, fatalité, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait, qu'il vous a perdu dans la vie, et que c'est un peu pour ça que se sent un peu perdu. Vous êtes dans une situation de, d'une certaine manière, vous payez, vous n'y croyez plus à la situation. Pour certains, vous avez juste une personne qui vous a offert juste la partie physique, et pas la partie émotionnelle. Donc ça ne vous intéresse plus. Au niveau justice, ici, si vous avez des problèmes au niveau travail, financier, et ainsi qu'il y a à voir avec justice, et aussi contrats de travail, contrats qui n'ont pas été faits, il y a eu une fatalité, oui, ici, pour la situation. Essayez de prendre un peu de recul, pour pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer. Ça peut, effectivement, vous avez peur de perdre de l'argent, ici. Il peut y avoir un nouveau départ. On va voir ce qu'il y a de plus, ici. Au niveau de la situation, pour certains, vous êtes séparés, puis maintenant, vous êtes en distance de tout et de rien, de tout le monde, on va dire. Vous ne voulez plus rien avec personne. Inclus, pour certains, même la partie physique. Vous ne voulez plus rien du tout avec qui que ce soit. C'est trop fatigué. Il y a pour certains, ici, s'il sait avoir avec quelque chose qui est à voir avec la justice, il peut, oui, avoir un échec. Mais là, il va y avoir une question de justice. Si vous avez été juste, ça sera juste. Sinon, je suis malheureuse, ça peut être contre vous. Là, il y a vraiment une question de justice. Et dans ces cas-là, si quelqu'un a essayé de vous faire du mal, il y aura, bien sûr, une question de destinée, et tout est ouvert à votre faveur, à vous. Il y a la clairvoyance, ici. Vous avez essayé de faire une lecture avec quelqu'un, mais ça ne s'est pas très, très bien passé. Donc, pour certains, vous n'y croyez plus autant que ça, à la consultation. Il y a eu une amitié, comme vous l'avez dit ici, qui peut disparaître. Vous pouvez finir pour avoir une intuition qui va vous dire que quelqu'un s'éloigne de vous, parce que, dans ces cas-là, ce n'est plus la meilleure amie, parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être jaloux d'une autre amie, d'une autre personne, donc qui veut passer à autre chose. Donc, ici, le dessin, il est à votre faveur. Vous avez ici un nouveau départ, de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes que vous allez connaître. Ici, en fait, il y a tout pour que vous... Il y a l'étranger. Vous pouvez même partir à l'étranger, ou vous êtes parti à l'étranger. Ça, c'est très mal terminé. Mais, entre-temps, c'est en train de changer, on va dire, les choses, de manière à ce que ça vous apporte quelque chose de bon. Si vous n'êtes pas réussi à aller à l'étranger, il y a une raison pour ça, parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qui va venir à l'avenir. Donc, soyez tranquille, soyez en paix, qu'il y a une bonne chose qui vient ici pour vous à l'avenir. Donc, il suffit simplement d'y croire. Pour certains d'entre vous, si vous avez l'amour dans votre vie qui est apparu, c'est possible que ce soit... Ou du moins, vous pensez que ça peut être l'amour et ainsi de votre vie, mais en réalité, cette personne, elle est juste en train d'avoir une partie plutôt physique, parce que c'est pour vous montrer réellement que vous ne vous donnez pas de la valeur. Donc, essayez de vous donner un petit peu plus de valeur, parce que cette personne-là, elle ne vous traite pas comment vous le méritez. Pour certains, vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous avez une décision à prendre plutôt importante, mais vous avez un petit peu le doute de lequel je la prends. Vous aviez un objectif, et entre-temps, cet objectif, c'est à échouer. Donc, maintenant, vous avez le doute de quel est le chemin que je prends. Ce doute que vous dites, ok, ce chemin qui a échoué, en fait, il n'a pas échoué. C'est un redirectionnement sur une situation pour pouvoir vous aider. De nouvelles amitiés vont venir pour vous. Donc, dans ces cas-là, lui en profitez. Il y a effectivement, si vous avez des situations de tribunal, et ainsi, c'est possible que ça avance très rapidement, que vous soyez appelé à, on va dire, témoigner ou quoi que ce soit, qui va avoir une situation, va bouger au niveau tribunal et justice. Ici, il y a, pour certaines personnes, vous voulez, dans ces cas-là, avoir une naissance, peut-être même tomber enceinte, et vous avez des soucis, parce que ce n'est pas tout à fait possible en ce moment. Moi, ce que je vous conseille, c'est de, réellement, ne pas trop vous foquer sur ça. Plutôt vous foquer sur vous-même, sur ce que vous voulez vous épanouir, et ça reviendra tout seul. Et si, pour certains, vous voulez aller à l'étranger pour pouvoir gagner plus d'argent, et ainsi, oui, c'est possible. Donc, profitez, allez, faites les démarches, mais surtout ici, ça vous dit de penser à tout, parce qu'il y a beaucoup de cartes, ici, autour. Donc, n'oubliez pas de penser à tous les objectifs, et toutes les démarches. Sachez qu'il y a des personnes qui vont vous aider, oui, mais ça reste toutes les décisions dans votre main. Donc, c'est vous qui devez prendre les décisions et devez faire les démarches correctement, sachant qu'il y a vraiment beaucoup d'argent ici qui est inclus. Donc, certifiez-vous que tout se passe bien et que c'est exactement comme vous le voulez. Ici, pour certains, il y a quelqu'un qui est à distance, ou vous voulez aller à distance, mais c'est la clé, en fait, d'être distancié l'un de l'autre pour pouvoir, ici, donner de la valeur. Alors, ici, arrêtez de voir des cartes sur une certaine personne. Lion, sérieux. Si vous êtes toujours en train de voir les cartes, les cartes, elles vont vous dire une fois oui, une fois non, et ainsi de suite. Donc, vivez votre vie, soyez en tranquillité, arrêtez de vous, d'être contre vous, parce qu'en fait, ça, c'est une question d'ego. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie, parce que c'est comme ça que vous arrivez à voir quand que ce soit dans la vie. Là, vous êtes en train de trop vous foquer sur des choses qui sont déjà passées et qu'ils peuvent ne plus revenir. Et si c'est pour revenir, vous êtes en train de les éloigner. Donc, prenez soin de vous et de votre vie et décidez ce que vous voulez. OK, on va laisser un petit peu plus d'informations pour Lion. Donc, on a le soleil. Il y a la possibilité d'avoir de très bonnes choses dans votre vie, ici, malgré que vous êtes foqués sur le cœur brisé. On vous a brisé le cœur, OK, je comprends. C'est compliqué. Vous avez énormément donné. Ici, vous êtes encore dans une énergie un peu compliquée pour beaucoup d'entre vous. On vous a donné vraiment des miettes. Ici, c'était très peu. Vous, vous avez tout donné. En plus, un œuf de Pentacle, vous avez vraiment tout donné. Vous avez vraiment pensé que ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. Et puis, maintenant, vous êtes un peu trop foqués dans ce que vous avez perdu. Et maintenant, vous vous sentez un petit peu mal dans le sens OK, j'ai tout perdu. Il n'y a rien qui revient. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Bien, si vous voulez réellement attirer ici, comme je vois, on a le neuf de Pentacle et j'ai le dix de Pentacle. Donc, réellement, les gars, ici, dans la même lecture, le même tirage, j'ai les deux meilleures cartes qui ont à voir avec l'épanouissement financier et je dirais même amour parce qu'il est ici présent. J'ai ici une phénix. Il faut vous reconstruire. Ce mois-ci, c'est le meilleur mois pour ça. On est septembre. Donc, septembre, nouvelle vie, nouvelle maison, nouvelle vie, rentrée en classe. C'est le moment d'été terminé. On peut mettre en pratique certaines informations. On a l'équinoxe. On a l'éclipse. On a tout en ce moment, ce mois-ci, pour prendre soin de changer complètement votre vie. Et j'avais envie de dire un gros mot au milieu. C'est le moment. Donc, il faut courir après. Vous voulez quoi, en fait ? Vous voulez être heureux quand vous voulez continuer à être malheureux. C'est dommage ici. 11-11 en plus. Donc, réellement, vous pouvez être heureux. Sortez de cette énergie ici parce que moi, j'ai une énergie ici. Regardez. c'était tellement triste de voir ça. Pour moi, ça me laisse triste. Regardez. Là, je vois que des gens qui sont malheureux. Je vois que des gens qui sont tristes, qui ne sont pas bien avec eux-mêmes, qui veulent être heureux, qui veulent se donner à l'amour, qui veulent se donner à tout, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop faux, question ça. Donc, libérez-vous de ça. Libérez-vous du passé, du fardeau. Vous voyez la tête de la dame là ici ? Elle a tout donné. Ok, j'ai tout donné, mais vous avez tout donné à qui ? À qui n'intéressez pas ? Maintenant, donnez-vous à vous-même. Faites-la ici, la phénix. Vous la voyez en haut ? La phénix, soyez amour pour vous-même. C'est le moment où j'arrive. Et ce mois-ci, c'est le mois de ça, vraiment, de s'organiser, de voir une nouvelle vie, de prendre des nouvelles habitudes. Moi, en ce moment, d'ailleurs, j'ai déjà lu, il y a le livre qui est Le pouvoir de l'habitude, qui est super. Et en ce moment, je suis en train de lire de nouveau ce qui est la bonne question. Ce qui est Le pouvoir de l'habitude, c'est la journée, le miracle de la matinée. C'est ça, le miracle du matin. Donc, profitez, lisez, faites des nouvelles habitudes. C'est super. C'est une nouvelle vie, c'est un nouvel moment. Vous avez appris les leçons. Donc, s'il vous plaît, continuez, suivez votre chemin les amants, parce qu'en plus, vous avez appris les leçons au niveau amour. Donc, ne vous attardez pas sur une sensation qui ne vous apporte rien. Regardez, en plus, c'est une question de l'égo. Donc, domptez votre égo. C'est qui qui commence, finalement ? C'est vous ou c'est votre égo ? C'est aussi simple que ça. Votre égo, il vous dit « Ah, je veux... » Regardez. En fait, vous, vous voulez ça. Vous voulez le 10 de coup. Le 9 de coup, exactement. Vous voulez le 10 de coup. La famille heureuse, l'arc-en-ciel. Ça pète bien serein pour toutes les situations. Donc, vous voulez vraiment être heureux que ce soit une famille avec un chien, un chat, des plantes. C'est une famille. La manière que vous voyez la famille. Donc, si c'est ça que vous voulez, courez après. C'est simple. Croyez-y. Vous méritez d'être heureux. Pourquoi ne pas essayer ? Pourquoi ne pas la voir ? Et regardez, en plus. Tout est tombé à terre. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Regardez. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, en fait, pour moi, c'est le 11-11. C'est comme je dis, c'est 4 bâtons. C'est le 11-11. c'est la félicité, c'est être heureux, c'est ramasser les fruits de son bonheur pour pouvoir être heureux, partager avec ceux qu'on aime le plus. Donc, c'est avoir du succès, arrêter de se bagarrer pour pouvoir le faire, mais se bagarrer pour la bonne raison. Et enfin, finalement, pouvoir dormir, se reposer, prendre soin. si c'est argent dans ces cas-là, gagner plus d'argent. Parce qu'ici, il y a la possibilité aussi que ce soit dans ces cas-là. C'est plus amour que je vois ici, mais ça peut aussi être argent. ça peut être un projet effectivement que vous voulez mettre en place qui a à voir avec votre destinée qui est en fait ce qui va vous apporter énormément d'argent, quelque chose qui est avec de la passion, quelque chose que vous aimez faire et le mettre en pratique. Mais arrêtez de penser avec l'ego. Ici, pensez plus à vous-même. Vous savez en fait ce qui est bon pour vous. Donc, pourquoi hésiter, pourquoi prendre ça tarder et ainsi dans la situation où il y a les conflits internes ici, il faut que vous preniez une décision. C'est très important en fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Il peut y avoir ici une décision à avoir entre deux personnes. C'est une question d'ego. A oublier. En plus, moi ici, j'ai le diable qui m'apparaît. Vous auto-sabotage alors que vous pourriez avoir tout qui est l'amour. Donc là, vous avez vraiment la possibilité d'avoir l'amour. Vous avez peut-être même tourné le dos à quelqu'un ou même dans ces cas-là, moi je dirais que vous êtes en train de tourner le dos à l'amour complètement. Et dans le futur, vous allez continuer à couper le dos. Pour certains, ça sera bon parce que vous allez atteindre l'équilibre émotionnel. Mais pour d'autres ici, ça va être compliqué puisque vous allez vous sentir de plus en plus seul. donc il y a toujours ici un sentiment d'auto-sabotage, de prendre soin des autres mais pas de soi-même alors que l'amour et ici, vous voyez, le bonheur, il vient en chemin très très rapidement. On a un œuf de pentacle ici, le 11 et la voiture. Donc il y a quelque chose qui peut venir vers vous très rapidement mais vous le sabotez, c'est vous-même qui le sabotez. Donc je suis un vrai lion, essayez de travailler cet égo de ok, j'ai trop donné, maintenant je ne donne rien et sinon faites votre part ici. Là, vous voyez, c'est une question d'égo. Vous avez donné, oui, les gens vous ont donné très peu. Donc pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, vous vibrez un petit peu le négatif. Donc le temps que vous allez vibrer le négatif, qu'est-ce qu'il va se passer ? Les gens vont continuer à vous vibrer des négatifs aussi. Donc vous allez attirer le négatif aussi. Et vous ne voulez pas ça. C'est une question de décision. Décidez en fait ce que vous voulez de la vie et faites venir ce que vous voulez de la vie. C'est aussi simple que ça. Vous voulez quelqu'un qui vous prise le cœur encore ou vous voulez quelqu'un qui vous apporte des bonnes choses ? Ici, ça vous dit travail. Travail, c'est travail en équipe. Tout est très favorable pour vous. Donc succès, succès et pas mal d'argent. Sachant que il faut que vous vous imposez aussi d'une certaine manière. Si vous voyez que vous êtes la seule personne qui travaille et que les autres restent à regarder, commencez à vous imposer parce que le succès ne serait qu'à vous. Là, pour avoir le bonheur, c'est simple. Arrêtez de apprener à vous écouter, à écouter votre intuition et arrêtez de penser dans le négatif. Parce que vous savez la leçon, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous voulez tout changer dans votre vie et attirer le bonheur, c'est simple. Libérez-vous de ce fardeau. Moi, je vois ici que vous allez y arriver. Sur ça, je n'ai aucun doute. Vous allez arriver à libérer du fardeau et regardez, c'est ça que vous allez attirer. Véritable amour ici, un mariage heureux, de l'argent, de l'amour, que ce soit. Vous avez tout. Ici, en plus, on a des asses et on a le 10 de Père d'Acle. Mieux que ça, je pense que ce n'est pas vraiment possible. Vous aurez atteint tout ce qui est intéressant. Je vais juste voir le gitan, ici. Pour nos amis petits millions, est-ce que vous avez d'autres à dire ? La montagne, quelqu'un qui a distance. On parle de nouveau de la distance ici. La conversation, vous pouvez venir à parler amour avec quelqu'un. les poissons, ça peut être l'argent aussi qui vient, qui va rentrer une situation qui s'améliore. On avoue qu'il est dans le tirage. Oui, vous allez commencer à parler avec quelqu'un mais vous êtes quand même en déçance. Quelqu'un qui veut vous raconter une bonne nouvelle, quelque chose qui s'est passé une bonne chose. Votre ange gardien qui est dans le jeu. Votre ange gardien, c'est une des cartes supplémentaires. Pour qui ne connaît pas le 6 gitan, il a certaines cartes. Ce jeu a 4 cartes supplémentaires que les autres jeux de gitan n'ont pas. C'est juste pour pas que vous puissiez trouver étrange, surtout si vous connaissez le gitan, pour ceux qui le connaissent. On a la porte fermée, donc c'est une autre porte aussi, une autre carte que vous ne connaissez pas et le bouquet. quand il y a quelqu'un ici qui veut venir vous entendre, votre ange gardien va vous donner un cadeau qui a à voir après la difficulté des bonnes choses qui viennent de la prospérité et ainsi, l'argent qui peut rentrer réellement après ça. Votre ange gardien prend soin aussi de votre vie amoureuse qui fait en sorte que vous allez contacter quelqu'un et que vous allez parler au niveau de l'amour si c'est quelqu'un qui prend soin de vous. Ici, il y a une bonne nouvelle saison que vous voulez. vous pensez que tout est fermé, tout est stagné mais c'est juste passager parce qu'autrement les choses vont fonger. Au niveau amour, vous vous êtes complètement fermé et puis ça commence à embêter votre ange gardien parce qu'il vous envoie des gens. Il veut en fait que vous vous épanissouez que vous soyez bien amoureusement. Ah mon dieu, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai parlé toute la journée donc je suis fatiguée, c'est juste ça. Puis à la fin, vous n'écoutez pas la clé le bateau. Voilà, ici, il y a vraiment de l'amour et ça vient en chemin des gars. Un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui vous observe de loin ici et qui veut un tout nouveau départ. Ici, quelqu'un qui s'est éloigné de vous, il y a de la souffrance encore dans la situation. Même vous, vous ne voulez pas vraiment parler de la personne mais il commence à avoir avec le temps un peu de paix. C'est une question de ego. Regardez, c'est quelqu'un aussi qui vous a fait beaucoup de mal et qui a commencé à prendre sur soi. Donc là, c'est votre autre, indépendamment si c'est masculin ou pas, c'est votre autre. donc c'est quelqu'un qui en ce moment a eu énormément de souffrance et est en train de reprendre sur ça parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'autour de soi, il n'y a que des mauvaises personnes. Il y a des difficultés, des mensonges, de la trahison et ainsi que de la souffrance. Il s'est rendu compte que sans vous, c'est encore pire que quand il était avec vous. Donc ici, il y a vraiment une démarche de je veux ma paix, et je veux revenir vers vous dans ces cas-là. Comment je peux faire pour faire la situation ? Il y a énormément cette situation de quelqu'un qui veut revenir mais en même temps, une question d'ego ne veut pas admettre que vous lui manquez ou ainsi. Donc on va voir ici un petit peu plus. Vous avez l'astro crush aussi, les signes qu'il peut avoir avec vous un lion. D'accord ? Donc ici, lion, portail 9 d'une heure, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Donc j'ai quelqu'un qui a un manque de franchise envers vous, qui est surtout attiré physiquement. Moi, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui préfère juste la partie physique parce qu'il n'est pas capable de risquer dans ces cas-là la démarche. Pour pouvoir vous dire, c'est quelqu'un qui est d'une certaine manière un petit peu timide. Mais ce n'est pas que la timide. En fait, ça peut être quelqu'un qui peut vous faire une invitation à tout moment, moins que vous ne savez pas qu'il est vraiment très attiré vers vous. Donc à un moment donné, c'est quelqu'un qui ne va plus attendre. Mais c'est sur le présent, donc il n'y a pas beaucoup. Ça ne va pas vraiment durer très longtemps. Pour ça, ça, je pourrais dire jusqu'au 22. Après, si je ne me trompe pas l'équipe, c'est le 17. Donc ouais, il peut y avoir beaucoup de changements à ces moments-là. Quelqu'un qui va vous faire dans ces cas-là ici. C'est aussi quelqu'un que vous avez, si c'est quelqu'un du passé, vous avez compris que c'était quelqu'un qui était plutôt influenciable et ça vous a dérangé. Donc c'est ça en fait qui s'est passé. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Donc il y a vraiment ici des sentiments, il y a vraiment quelque chose qui veut se rapprocher de vous. Ici, ça peut être quelqu'un de lion comme vous. Parce qu'en plus, ça peut être quelqu'un de votre signe. D'accord ? On a vierge. Donc c'est quelqu'un que vous avez connu en mai ou en juin. Vous pouvez connaître. C'est une histoire que oui, est possible. non comme. Là, si vous pensez que ce n'était pas possible, eh bien, dans ces cas-là, vous vous êtes trompé, c'est possible. Vous lui manquez. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois, moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Ça, on a déjà vu, effectivement, qui vous a brisé le cœur. Et il vous cache la vérité parce que c'est quelqu'un qui a peur de se donner et de dire, effectivement, qui va vous donner des nouvelles, qui veut vous contacter, ici. Mais vous, vous avez l'être hésité en réalité. Quelqu'un de cancer aussi, éternier, ou capricorne. D'accord. Mais il va y avoir une évolution dans la situation parce que la personne, elle pense la même chose que vous, en fait. Donc, voilà. il y a ici une démarche d'une certaine attirance, mais quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler, qui ne veut pas dire qu'en faire ce que vous sentez. La personne de capricorne, vous pouvez lui manquer dans ces cas-là. Elle peut venir à vous faire une invitation inattendue pour pouvoir se rencontrer. La personne de lion a peur de l'engagement. On va pouvoir beaucoup d'entre vous. Au niveau du cancer, eh bien oui, c'est une possibilité d'avoir une histoire avec, mais réellement, c'est une personne qui est timide et qui a peur de dire ce qu'elle veut. Ici, vous avez le cœur brisé et ce qui fait que d'une certaine manière, eh bien, il y a certaines personnes qui peuvent penser que vous êtes un peu influençable. Donc, ne donnez pas comme ça à n'importe qui ou gardez un peu vos sentiments pour vous pour que les personnes ne s'en profitent pas. La personne de vierge, eh bien, c'est une personne qui veut risquer avec vous. Mais j'ai l'impression ici, sachant que j'ai l'hésitation que vous avez un petit peu peur. Au niveau du présent, il va y avoir quelqu'un qui va vous envoyer des messages. Ça peut être tous, tous les signes. Brièvement, il va vous envoyer des messages. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour dans tous les cas et qui a peur de... qui manque de franchise. Et dans votre cas, il y a quelqu'un, oui, effectivement, qui va passer au présent ainsi, qui veut se rapprocher de vous. D'autres qui sont attirés par votre physique. Donc là, je vous sens, en fait, hésitant entre deux situations. Donc, pour beaucoup, vous ne saurez pas, en fait, quoi décider ou quoi faire. Ici. Donc, on va faire les messages de quelqu'un ici. Quels sont les messages que vous pourriez avoir recevoir ? Du crush, de qui que ce soit. Les messages. Donc, on sera de nouveau ensemble. Pas mal. Je ne pouvais pas te laisser venir plus près de moi. Quelqu'un qui s'est senti un peu... On va dire... Comment je pourrais dire ? Quel est le mot ? C'est vulnérable avec vous. On était beaucoup trop jeunes. Toi et moi, on était trop jeunes. On sait ce que peut être ça. Je souhaite être plus que des amis. Vous voyez ? Je savais qu'il y avait quelqu'un à oublier. J'aurais préféré ne pas avoir dit certains mots. Quelqu'un qui sait reprendre tout ce qu'il y a à l'aise. Donc, ça peut être vous. Prenez bien sûr comme d'habitude. Vous le savez. J'aurais préféré t'avoir traité un petit peu mieux. Donc, voilà. Quelqu'un qui se rend compte de ce que j'ai fait. Et ma vie n'est pas ce qu'elle semble être. Et ici, certains disent comme ça nous savons les deux que je n'étais pas le bon pour toi. Parce qu'il est possible réellement qu'il y a quelqu'un de mieux pour vous. Mais bon, ce n'est pas pour tout le monde. Conseil ici pour mes petits lions pour taille 999. Quel est le conseil ? La nature, sortir, aller vous balader, aller vous amuser. Le conseil ici. Laissez aller. C'est même que vous êtes le passé que vous voulez le passer. Lâchez prise. Lâchez prise et ça sera plus facile pour vous de l'apporter et de le faire venir. La projection, essayez de méditer et ainsi. Ne vous habituerez pas sur votre ressort s'il vous plaît. le passé positif ici. Vous voyez, on a l'innocence et on a le maître ici. En fait, là, ça me dit, je ne sais pas pourquoi, lire le conte des mille et une nuits. Ok, ça va servir pour quelqu'un parce qu'il y a beaucoup d'histoires que vous pourrez aider et c'est vrai qu'en plus, il y a pas mal d'histoires qui sont intéressantes. Et essayez de vous renseigner un petit peu de pourquoi la lecture des mille et une nuits. Là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc ici, on a le maître ici. Donc c'est Ocho. Je ne sais pas si vous voulez lire des livres sur Ocho et surtout, votre innocence. Essayez de vous rappeler un peu qu'est-ce que c'était d'être enfant. Quand on est enfant, on n'en veut pas au monde entier. en fait, on n'a pas de rage en nous. Et on recommence et on oublie le mal que les autres nous ont fait. Donc pardonnez et ainsi, ne vous renforcez. Mais pas dans votre mental, le mental, eh bien, il vous fausse un petit peu parce que, ok, que vous voulez être heureux, mais il va vous fausser. Soyez plus... Utilisez plutôt votre tête pour de la créativité et on va dire calmez votre mental que vous n'avez pas réussi ce que vous vouliez en fait ici. Parce qu'ici, il y a une demande de pardon. Voir les choses d'une autre manière, une nouvelle vision ici. Vous méritez d'être heureux, donc libérez-vous du mental. Ici, c'est une question libérez-vous du mental. Vous êtes guidés, donc c'est juste patienter et ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes en train de vous comparer à certaines personnes qui ne méritent pas en fait cette comparaison parce qu'elles ne vous arriveront jamais aux chevilles. Et même si quelqu'un vous a échangé pour une autre. Je ne sais pas pourquoi ça m'a dit ça, mais moi j'écoute. En ce moment, je dis beaucoup les messages qu'on me donne. Donc, je suis navrée. Si ça plaît, ça plaît. Je ne s'appelais pas. Je canalise énormément. Je suis fatiguée de lire que les cartes et ne pas canaliser. Donc, j'ai besoin de canaliser. J'ai besoin de dire. Donc, certaines fois, je vais dire des choses comme ça qui me viennent à la tête. Mathilde. Je ne sais pas pourquoi une Mathilde. Ok. Nunes. Ça va servir à quelqu'un. Carlos. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Maïté. Ok. Un jour, ça servira. On va ici voir un conseil pour ma petit lion. J'ai un travail qui me plaît. Donc, ici, si vous avez de la créativité, mettez-la en pratique. Sachant que vous avez une créativité ici des couleurs. C'est une créativité qui a à voir avec votre chakra. Donc, vous êtes guidés ici dans un travail. Donc, faites l'air pur de nouveau. Sortez dans la rue. Allez vous balader. C'est déjà la deuxième fois. Libérez et donnez en fait tous vos problèmes à vos anges gardiens pour qu'ils puissent dans ces cas-là vous aider et vous ouvrir les mains de manière libre aussi pour pouvoir vous aider et vous donner tout ce que vous emettez. Un moment important. C'est le moment important pour mettre tes inspirations en action. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. C'est le moment idéal. c'est septembre. Les portes sont ouvertes et tu nous as à côté de toi. Ne retarde pas. Ne procrastine pas. Vous voyez ? C'est exactement pour vous. Ah, sérieux. Tu as tous les ingrédients pour pouvoir avoir ton succès. Donc, tu nous as à tes côtés. On t'appuie pour avoir des résultats positifs. Donc, les gars, allez-y. Vous avez le droit. Que ce soit travail, que ce soit amour, quoi que ce soit. Tout est à votre patiente. Au innocence, de nouveau, c'est la deuxième fois qu'on a l'innocence. Ici, vous avez énormément le travail de revenir et travail intérieur ici de l'enfant intérieur. Donc, si vous pouvez travailler votre enfant intérieur, ça va vous aider énormément à donner suite à la situation. et remarquez les signaux. Parce que vos anges gardiens, ils vous envoient des signaux qui sont des pièces, des monnaies, des heures égales, des plumes, et ainsi. Donc, ok, ça va la sauter. Et donner et recevoir. Il faut donner, en fait, de la même force que vous recevez. Sachant que de donner et de recevoir, c'est comme respirer. D'accord ? quand vous inspirez, vous recevez. Mais quand vous expirez, vous donnez. Donc, c'est exactement la même chance. Vous avez besoin de donner et de recevoir comme si c'était de respirer. Donc, rappelez-vous de cette manière-là, ça va vous aider à l'avenir. Bien, j'espère que vous avez aimé. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye !